Musique Au total, 22 louréats constitués de médecins vétérinaires, section arabe et française, ainsi que des ingénieurs agronomes formés par la branche de l'Université de la Xandrie du Tchad ont reçu leur parchemin. Ce parchemin est le chronoma de 5 ans de formation pour les médecins vétérinaires et 4 ans pour les ingénieurs agronomes. On note de louréat Ahmad Haroun alloué les efforts fournis par les corps enseignants. Plusieurs intervenants se sont relayés pour exprimer leur satisfaction et encouragement aux lauréats qui auront des défis liés au développement rural. Pour sa part, le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé le rôle dévolu aux médecins vétérinaires et ingénieurs agronomes. En tant qu'agronome, vous allez œuvrer pour améliorer les techniques de production et de transformation des produits issus de l'agriculture. Vous allez contribuer également à la protection de l'environnement. En tant que vétérinaire, vous allez veiller à la santé et au bien-être de toutes les espèces animales et contribuer à l'amélioration de la santé publique, notamment à l'égard des maladies transmissibles de l'animal à l'humain. Très en 2007, suite aux accords de coopération entre l'Egypte et le Tchad, la branche de l'université de l'Axandrie du Tchad a mis sur les marchés de l'emploi plus de 100 médecins vétérinaires et ingénieurs agronomes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada